C'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que globalement, et on retombe dans ce que je disais, t'as un boulot, et bien ce boulot, il est quand même plus important que tu l'es, quelles que soient les conditions de travail, il faut que tu ne le sois pas. Et c'est cette culpabilisation-là qu'il faut faire casser. C'est cette culpabilisation-là qui a amené les gens de France Télécom à le suicider. C'est parce qu'on leur a dit que vous êtes des fonctionnaires, et peu importe si vous êtes dans un placard, sauf que les politiques, les patrons, ils ont oublié que le salarié, de toute façon, il a un attachement viscérale à leur travail, à son identité professionnelle, qui dépasse parfois le simple fait d'accepter n'importe quoi. Et ça, c'est un élément qui est important, et tout ça, c'est pour ça que ça les amène dans une désespérance là-dessus. Et c'est pour ça que je reviens, c'est notre boulot d'aller sur ce terrain-là. C'est notre boulot. Et ce matin, dans la musique qu'on a faite ce matin, c'est de ça qu'ils nous ont parlé. C'est de ça qu'ils nous ont parlé. Donc, je ne suis pas d'accord, moi, sur... C'est-à-dire que ce rapport de force, si on arrive à le recentrer sur ça, je pense que le rapport de force, on peut l'avoir, mais peut-être une façon un peu différente de ce qu'on a eu dans l'histoire, je dirais, du mouvement bruyé. Alors après, on a des éléments, je crois que tu l'as dit, sur les retraites, des éléments qui sortent, je dirais, du contexte. D'ailleurs, on l'a tous noté, ces mois de manifestation, personne ne nous a reproché d'avoir pas réussi à faire changer le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un besoin d'éluctoire de la part des salariés et de l'accès de l'été particulièrement, d'ailleurs, parce que les cortèses de l'été étaient particulièrement plus importants dans certains endroits par rapport à notre histoire récente. Et c'était plutôt... Donc, la vraie question que tu poses, c'est ce que tu l'as dit, parce que l'action ancienne n'est pas caduque, en gros, tu l'as pas dit comme ça, mais tu es comme ça. C'est une question qu'on a posée sur notre rapport de force et peut-être qui a évolué. Posons-nous la question avec les plus jeunes aussi. Certains disent, les jeunes, ils n'aident pas, ils sont individualistes. Moi, je ne crois pas une seule fois là-dessus. D'ailleurs, ce serait quand même étonnant que ce soit que les jeunes qui soient individualistes et pas les moins jeunes. Quand on voit le comportement dans sa bagnole, ce n'est pas que les jeunes qui conduisent comme d'une façon super individualiste et autre. Non, mais je veux dire par là que globalement, c'est la société qui fait que la représentation individuelle a pris le... comment dirais-je, le pas sur l'organisation collective. C'est à nous aussi de prendre ça et d'essayer d'en faire sortir quelque chose de différent. Dernier point, puis après, je serai lui de répondre en particulier à ce que tu viens de dire. Sur les reconversions, ce que tu disais. Moi, je partage pas du tout l'idée, et ça c'est une idée française, qu'un salarié qui a des compétences très fines, très fortes dans un domaine, n'est pas capable à la reconvertir. Et je pense que quand on a des compétences fortes dans un domaine, on a inévitablement des compétences pour pouvoir se reconvertir d'une façon aussi pointue ou aussi forte dans un autre domaine. Le drame dans notre pays. J'étais, pas plus tard que mars, lundi, ce qu'on appelait la réunion du G20 des partenaires sociaux. Il y avait Samika, le patron, et les chefs de gouvernement des pays du G20, de la Chine, de la Brésil, et de la compagnie. Donc, il savait que les Allemands étaient les seuls français dans cette réunion-là. Le Samika est allemand qui est intervenu, il a dit, mais c'est maintenant que c'est la crise, qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde, qu'il faut qu'on fasse des éléments de formation et de reconversion pour ceux qui sont dans des filières professionnelles qui ne fonctionnent plus pour pouvoir les amener dans les filières professionnelles. Je suis désolé. On a aujourd'hui, on le sait, un problème économique pour un an ou deux ans. Mais c'est maintenant que le gouvernement doit sortir un milliard, deux milliards, trois milliards, pour se dire les jeunes qui ne sont pas formés à la sortie de leur système éducatif ou les moins jeunes qui sont dans des filières professionnelles qui ont moins à venir. C'est maintenant qu'ils vont mettre le paquet pour faire la formation. Pour qu'au moment où ça redémarre, on est les professionnels dans les bons milieux. On sait les secteurs professionnels qui vont être... On le voit bien dans votre milieu aussi. Vous l'avez vu ce matin. L'évolution des métiers, elle est énorme, l'évolution des métiers. On le sait que dans l'aéronautie, dans les transports, dans l'informatique, dans le développement durable, on a besoin de personnel qualifié. C'est maintenant qu'il faut faire le boulot. Maintenant qu'il n'y a pas de boulot. Donc, les Allemands, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils diminuent le temps de travail pour faire plus de formation. Pour pouvoir être fort, eh bien, ce qui fait que pendant la crise, pendant que nous, on a augmenté de 700 000 chômeurs, eux, ils baissaient 300 000 chômeurs. Alors qu'ils avaient une baisse du PIB de 5% et nous, 3%. Et pendant que les politiques se disaient, nous, on a moins 3% et le moins 5%, eh bien, eux, ils ont fait ça et ils sont ressortis. L'année d'après, ils étaient à plus 4% et nous, on n'était plus 1%. Donc, c'est des chiffres, mais c'est une mentalité. Moi, je pense que c'est comme un jeune qui sort. Oui, c'est une question d'argent. Mais une question d'argent, là, on est allé voir le Premier ministre, il a dit, votre plan de rigueur, vous avez besoin d'11 milliards, on vous les amène ça, 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 et même on vous en amène 15 pour pouvoir payer ça. Mais qu'est-ce que ça voulait dire ? C'était remettre un dogme en cause. C'était faire des heures supplémentaires alors qu'il y a 3 millions de chômeurs, c'est pas possible. 4 milliards d'euros, ça nous coûte. On a vu la fiscalité des revenus, on a vu les lits fiscales sur les grandes entreprises, on a un ami comme ça jusqu'à 15 milliards.